bonjour à toutes bonjour à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne le garage pts qui va concerner la fiabilité on va voir ça dans quelques instants encore une fois merci à vous d'être toujours plus nombreux sur la chaîne n'hésitez pas à aimer à commenter à partager facebook youtube instagram pour le garage pts voilà aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo fiabilité on va parler du peugeot 3008 on avait déjà évoqué ce type de véhicule ce 3008 mais dans sa deuxième génération sorti en sorti en 2017 en 2016 2017 là on va évoquer la première génération qui est donc la version sortie entre 2009 et 2016 cette 3008 a subi un restillage en 2013 et là c'est pas la version qui nous intéresse aujourd'hui on va parler de la phase 1 c'est à dire 2009 2013 et pour être précis celle ci est de 2010 elle est accompagnée de son moteur 1.6 hdi 110 elle est de 2010 et à là on peut le voir précisément 203 mille kilomètres donc elle a passé le cap des 200 milles ce qui va nous permettre de de nous orienter sur sur une fiabilité et pouvoir pouvoir parler de cette voiture alors faut savoir qu'il ya une multitude de versions un litis hdi 1 sur sur ces 3008 il ya des 1 litis hdi 110 112 hdi 115 enfin bref il y en a une tonne pour reconnaître déjà et être sûr qu'on a affaire à une 1 litis hdi 110 on regarde le numéro de série et on peut voir que il ya écrit 9hz à un moment donné et donc 9hz correspond bien aux versions aux versions 110 chevaux les 112 qui sont sortis après qui sont en huit soupapes celles ci sont 9h r donc le numéro de série est très légèrement très légèrement différent après il ya d'autres caractéristiques qui sont qui sont floués mais en tout cas cette information 9hz correspond bien à la 110 chevaux cette voiture est associée à la boîte de vitesse bmp6 alors malheureusement à pas faire d'essai de cette voiture mais autant le dire tout de suite la boîte bmp6 c'est une catastrophe peut-être qu'on fera un autre essai d'une autre voiture équipée de cette boîte de vitesses mais en termes d'agrément c'est pas terrible alors bien sûr celle ci quand on fait des avis fiabilité ou contre je monte des voitures parfois elles sont plus propres que celle ci parfois elles sont moins bon état c'est surtout prétexte à parler d'une d'une voiture même si celle là est enfoncée sur deux trois endroits dont la porte arrière gauche a subi un petit accrochage mais au moins ça permet de parler de on va dire de la qualité de la voiture en ayant un prétexte un modèle sous les yeux et on peut dire que celle ci a pas été hyper entretenue malgré tout malgré tout elle est encore là c'est une voiture qui a plus de dix ans aujourd'hui donc donc voilà c'est une voiture on peut voir les phares ont terni ce qui est ce qui est le cas sur nombre de peugeot de cette génération là les 207 les 306 les 306 les 308 pardon et puis ce 3008 n'échappe pas à la règle il est il est vraiment face au il est vraiment face au soleil le phare et donc cette partie haute du phare de chaque côté on peut voir a terni bonne surprise au niveau de la peinture elle tient plutôt bien sur ses 3008 de manière générale c'est plutôt c'est plutôt très correct les ajustements sont également plus solides que sur que sur d'autres voitures de la du groupe psa genre genre c4 308 au niveau des fixations de pare chocs avant arrière par contre si vous avez un choc un peu plus important comme comme ici on peut voir qu'on a les décrochements des de la partie en plastique sur la partie en métal et ce qui donne cet aspect là mais sur les sur des gammes un peu plus basse de peugeot on avait ces décrochements de pare chocs qui était qui était plus plus facile à obtenir là il a fallu vraiment avoir un bon pet sur la voiture pour malheureusement avoir cet éclatement on va dire sur sur le pare choc après pour le reste c'est plutôt une bonne surprise cette voiture je trouve qu'elle a ils ont fait un bon un bon progrès en termes de peinture on voit pas encore beaucoup de 3008 avec les vernis exploser et c'est contrairement à d'autres peugeot 1 par exemple les bases pour rester dans la même génération de de ces voitures là on a les les 207 qui sont pas terrible et 308 non plus elles sont pas folle pourtant on pourrait penser que c'est la même chose mais j'ai l'impression que ça tient un peu mieux les peintures sur ces voitures là les rétroviseurs c'est les mêmes que sur les c4 picasso sur cette version haut de gamme il ya la partie chromée alors là on peut voir qu'il a dû prendre quelques chocs et malheureusement il tient plus très bien en place ils sont ils sont relativement onéreux parce qu'ils sont assez gros en plus on a écrit autant en dessous ils sont rabattables etc enfin bref il ya quand même beaucoup de fonctions donc c'est des rétroviseurs assez onéreux donc si vous souhaitez malgré tout acheter un 3008 faites bien attention à vos rétroviseurs même d'occasion ça coûte assez cher donc finalement pas grand chose à pas grand chose à reprocher on n'a pas le même souci que sur le 382 au niveau des jantes globalement elles tiennent un peu mieux le choc au niveau au niveau du nettoyage j'ai vu beaucoup de 308 deuxième génération et 3008 deuxième génération avec les jantes avec les jantes délavées donc c'est pas qu'une question de produits c'est que je pense que la matière est moins bonne que sur ces versions de 3008 voilà donc c'est il ya eu quelques axes d'amélioration sur les dernières versions il ya aussi quelques quelques axes un peu un peu plus négatif pareil petit progrès par rapport aux anciennes productions de psa ils ont fini par mettre du un espèce de laquet là sur les plastiques il ya plus ce truc qui se décroche un peu partout là comme on avait sur les sur les anciennes peugeot que j'ai montré plein de fois avant c'était de la de la bande de la bande scotch un peu là c'est vraiment du là c'est vraiment du pain donc tout de suite en termes de en termes de rendu ça donne tout de suite mieux ils ont fini par se faire ce progrès là au bout de j'ai pas peut-être 20 ans enfin j'en sais rien ils ont fait un ils ont mis un moment à faire quelque chose de sérieux de ce côté là les plastiques sont plutôt correct on peut voir la 200 mille kilomètres alors même si c'est pas hyper propre dedans on peut voir malgré tout que ça a tenu plutôt plutôt le choc pareil au niveau de l'intérieur la cellerie elle n'est pas elle n'est pas abîmée malgré les plus de cent mille kilomètres de cette voiture il n'y a pas de il n'y a pas de siège craqué il n'y a pas de mousse à fesser donc c'est plutôt c'est plutôt encourageant de ce côté là par contre quelque chose d'assez régulier sur les 3008 des comme très souvent chez peugeot bas on a le cuir du volant qui pèle un peu partout la voilà on l'a ici on l'a là on l'a ici alors là c'est pas trop désagréable mais sur certaines sur certaines versions on a complètement le volant qui pèle c'est vraiment c'est vraiment pas terrible le pommeau aussi on peut voir que le cuir du soufflet enfin du levier pardon ce s'en va un petit peu pour le reste c'est très correct en termes de qualité de plastique d'ajustement ça n'a pas bougé par rapport à la voiture en neuf on peut voir ici il n'y a pas de il n'y a pas spécialement de craquement de fêlure ou quoi que ce soit donc c'est plutôt engageant on peut pas en dire autant des parties électriques on sait qu'on va avoir un certain nombre de problèmes au niveau des des écrans alors celle ci à l'afficheur tête haute on peut le voir ici je sais pas si on voit j'arrive à viser vraiment les kilomètres heure mais en gros le compteur de vitesse il est un rappel sur la partie haute c'est l'affichage tête haute et on a l'écran du gps alors parfois sur les parties électriques ben on a les deux écrans qui bloquent alors celui ci a plus tendance à grincer et à bloquer à cause d'un espèce de ressort ou je sais plus quoi qui bloque mais souvent il faut le changer parfois on a l'écran qui s'éteint ou qui s'ouvre plus ce qui est très dommage parce qu'on a du coup on a pu l'afficher radio on n'a plus rien sur ces voitures c'est plutôt embêtant coup bah ça ça vaut une petite fortune à à faire à faire réparer donc ça c'est quand même deux points assez important sur ces voitures après pour le reste les compteurs a priori c'est plutôt pas mal les fonctions automatiques des essuie glace etc ça a plutôt progressé par rapport à avant on a aussi parfois quelques problèmes de régulateurs de régulateurs de vitesse sur la sur la voiture ses commandes alors parfois c'est un contacteur sur une pédale ou d'autres choses mais malgré tout c'est moins présent que c'est moins présent qu'avant il ya un petit progrès de ce côté là le gros problème ça est surtout les écrans de gps en ça c'est sûr que ça c'est sûr que ça a tendance à être assez récurrent sur sur ces voitures et c'est assez dommage pas grand chose à signaler non plus mais ça ça a toujours été une habitude correcte chez peugeot au niveau des pneus des freins enfin les pneus si parce que les les gommes forcément elles sont très particulières de voir que c'est du 225 50 17 donc on est sur des pneus un petit peu sport entre guillemets donc ça a peut-être mangé un peu plus vite qu'une voiture en dite classique pour ceux qui n'a pas l'habitude de de ce genre de voiture par contre ce qui est frein rotule suspension c'est plutôt pas mal alors certains se plaignent d'amortisseurs qui s'use plus rapidement que la moyenne bon après ça reste des pièces d'usure il ya certaines voitures on a tendance à jamais les changer peut-être que sur une voiture comme celle ci ça sent un peu plus on est plutôt bon sur cette voiture au niveau des de l'ensemble des trains roulants on n'a pas de gros soucis à déplorer un partir du moment où la voiture est suivie régulièrement l'usure et puis si la voiture est conduite correctement également on n'a rien de très particulier à on n'a rien de très particulier à lui reprocher donc ça c'est plutôt c'est plutôt un bon point et là on va passer sur la partie qui fâche vraiment sur ces peugeot 3008 assez l'ensemble moteur boîte et là on frise la honte alors la bm p6 c'est une catastrophe à conduire un agrément qui est nul sur cette voiture en termes de conduite c'est ça voilà ça vaut rien en gros c'est une boîte manuelle où ils ont simplement automatisé la fonction de l'embrayage c'est un robot qui passe les vitesses pour vous le robot il n'est pas très pas très en forme ça provoque beaucoup d'à-coups des difficultés de démarrage les relances qui sont pas folles donc en termes d'agrément de conduite c'est zéro et en plus de ça il n'est pas fiable pauvre robot donc autant dire que que cette boîte de vitesse c'est quelque chose à totalement totalement évité quelle que soit la version que ce soit une 3008 une 308 une c4 enfin ce que vous voulez n'importe quelle version en bm p6 faut l'éviter en d'un point de vue de la fiabilité et d'un point de vue du moteur mais on peut voir qu'il ya une certaine générosité dans la fuite d'huile pourquoi parce que de belles fuites d'injecteurs voyez un beau morceau de caramel je je me dis qu'il ya un mécanicien qui va prendre un jour un plaisir à faire ça bah ça c'est d'une régularité extrême sur le 3008 et sur le et sur d'autres versions de hdi on a très souvent ce problème de fuite d'injecteurs donc là on ment pas on voit comment ça on voit comment ça donne très souvent aussi on a alors là c'est pas le cas mais très souvent on a la protection du turbo qui est cassé donc ça donne un bruit pas possible on a le turbo qui est fragile on a les injecteurs donc ils sont fragiles les bougies de préchauffage sont situés un endroit extrêmement compliqué c'est à dire qu'elles sont derrière la voiture comme ça ce qui fait que pour les faire c'est une galère et il ya une chance sur deux pour qu'elle tombe dans le moteur et du coup vous êtes obligé de déculasser bref qu'est ce qu'il ya d'autre oui les vannes eGR les fap les machins enfin tout ça c'est du traditionnel sur les voitures mais malheureusement sur ce moteur dv6 hdi 110 ça arrive plus souvent que la moyenne on n'oublie pas évidemment que la courroie de distribution se change tous les dix ans ou 240 mille kilomètres sauf que le petit tendeur qui est ici de courroie d'accessoires a souvent tendance à lâcher donc du coup on passe souvent à faire la courroie d'accessoires très souvent on enchaîne avec la distribution bref il est économique au niveau du point de vue du carburant ce moteur par contre au niveau des réparations c'est une catastrophe ça tombe en panne le poumon là on peut le changer enfin bref je pourrais en additionner des tonnes et des tonnes le bloc moteur en lui-même est assez fiable mais pour le reste tous les périphériques sont nulles sur cette voiture que ce soit les injecteurs le turbo le fap la vanne eGR les courroies d'accessoires voilà il n'y a pas grand chose à ajouter c'est parmi ce qui est plus nul en production je pense en termes de panne c'est une catastrophe voilà 200 mille kilomètres on peut voir qu'il fait la tête il fait la tête et forcément c'est pas impossible que ça a été déjà fait bien avant ce problème de d'injecteurs ou autres il y a eu des pannes sur cette voiture c'est sûr j'ai pas les kilométrages en tête mais il suffit de faire le tour des forums et se rendre compte que l'association un lit 6 hdi 110 chevaux et boîte bmp 6 c'est un résultat extrêmement concurrent on va dire en tout cas pas pour vous mais pour peugeot en termes de soit de réparation soit pour vous faire reprendre une autre voiture afin de changer votre vieille 3008 de 10 ans c'est dommage on a des points positifs sur cette 3008 mais on a tellement de points négatifs que c'est une voiture que on peut pas conseiller à acheter hdi 110 c'est pas terrible hdi 110 bmp 6 c'est vraiment le pire des trucs associés éventuellement mais ça on fera peut-être une autre vidéo à un autre moment on a le droit aussi au vti 120 et thp 156 qui sont aussi catastrophiques sur ce 3008 bah ça nous donne un bilan fiabilité horrible moi je donne pas plus de 7 sur 20 sur cette sur cette voiture je crois que c'est la pire note que j'ai mis et je pense que je pense que ça vaut pas plus parce que parce que l'ensemble mécanique est catastrophique c'est dommage parce qu'on avait un alors au delà de l'esthétique on aime on n'aime pas moi c'est pas ma tasse de thé les gens qui me connaissent le savent mais c'est dommage parce qu'il y avait eu un certain nombre de progrès à l'intérieur surtout un petit peu à l'extérieur beaucoup à l'intérieur mais la partie mécanique c'est pas la peine non merci c'est zéro la partie mécanique et c'est plus de 10 machin sur c'est peut-être 14 sur la partie extérieure et et intérieure donc ce qui fait que bah je donne pas mieux que 7 sur 7 sur 20 pour pour ce 3008 voilà merci à vous d'avoir suivi cette vidéo sur la chaîne le garage pts merci encore pour votre fidélité à bientôt pour de nouveaux tests essais rénovations à bientôt merci à vous